Alors, je trouve que c'est une très belle idée de zéro chômeur. Après, zéro chômeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des gens qui ne travaillent pas, des gens qui n'ont pas envie de travailler, qui sont simplement inscrits à Pôle emploi, donc le quiz, qui sont ces personnes. Après, donc zéro chômeur, oui, est-ce que ça veut dire simplement un emploi ? Est-ce que ça veut dire un travail, et qui dit un travail rémunéré, de façon, comment dire, juste ? Donc, tout travail mérite salaire, donc ça serait bien que ce soit réel, et que chacun puisse vivre effectivement de son travail. Au niveau du travail, justement, si c'est créer des emplois nouveaux, il faut qu'ils soient en corrélation avec les territoires, certes, mais qu'ils ne soient pas en concurrence avec les acteurs qui sont déjà là. Donc ça, c'est vraiment la chose à surveiller. Tout en sachant qu'on a quand même un territoire où il y a beaucoup de chômeurs et beaucoup d'entreprises qui cherchent, en fait, des personnes pour travailler avec elles, et que, eh bien, ça ne matche pas. Il y a une mise en relation qui ne se fait pas, malgré toutes les associations différentes, malgré le Pôle emploi, malgré les administrations. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher sur ce coup-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !